T'en as pas marre ? Tu veux pas passer à autre chose ? Rémi ! Rémi ! Là, il me semble qu'il faut augmenter les doses, c'est pas suffisant. Trois par jour, minimum. Vous en prenez un avant de vous coucher, un vous coucher et un autre en la nuit. C'est pas du préventif, en fait, docteur, que je veux. Moi, c'est du curatif, je suis désolée. C'est quoi, c'est quoi ? C'est une aspirine endoliprane dans ce cas-là. Mettez-lui la dose, arrête ! Il a fait d'énormes progrès, Rémi. Il y a mon père qui a appelé, il m'a dit qu'il est très content, il est super fier de toi, il parait que tu t'en sors très très bien. Allez, à ta rémission, Rémi. Rémi. Lucien. Ça va pas, Rémi, mon cœur ? Rémi, je sais pas, c'est des fois ce que tu fais, là. Des fois, j'ai l'impression que tu pars en biberine. Tu sais ce que tu es en train de faire, la rémission en train de faire n'importe quoi ? Et c'est que le début, je veux. Le vrai Garneau, son de la partie. Putain, on va repartir comme avant ? On va frapper encore plus fort, je peux pas refuser. Tu peux pas t'empêcher de foutre le bordel ? Évidemment, au niveau accessoire, c'est tout ce qui se fait. L'homme des belles-mères, pousse-à-péter, boule puante, pistolet à eau, pétard, et tout le temps. C'est en faisant n'importe quoi ! C'est en faisant n'importe quoi ! C'est en faisant n'importe quoi ! Oui, j'ai été éclatée, des fois j'étais fatiguée, et puis éclatée, des fois je me suis régalée. C'est complètement différent, parce que d'abord, moi j'ai été choisi sur un pro, je connaissais rien du scénario, et la plupart des scènes que vous avez vues avec moi, elles sont quasiment improvisées. Donc c'est un nouveau travail d'acteur pour moi, qui a été vraiment super, et j'ai pris un plaisir immense à tourner ce film, parce que justement, on a pu oser faire des choses qu'on ne fait jamais au cinéma. C'est la dernière avant de commencer, ici, c'est la païade ! Ici, c'est la païade ! C'est la païade ! C'est la païade ! Ici, c'est la païade ! C'est la païade ! C'est la païade ! Bon, je vous remercie, et on se voit juste après la projection, je serai avec vous d'or. A tout à l'heure. Là, ce que je ressens, après l'avant-première ici, à Montpellier, ce que je ressens, c'est un soulagement, parce que ça n'a pas été facile tout le temps, il y a eu des batailles avec le réalisateur, mais qui finalement se passent bien aujourd'hui, et peut-être qu'il a eu raison de me faire front, peut-être que j'ai eu raison aussi de lui faire front, et aujourd'hui, c'était le choc d'un réalisateur qui vient du cinéma, et tout, et de Montpellier, un mec qui vient de n'importe où, et qui fait ça à n'importe comment, avec un caméspère. On verra comment c'est reçu en France, après, il y a ceux qui m'aiment bien, il y a ceux qui m'aiment moins, il y a ceux qui aiment s'amuser, ceux qui aiment un peu moins, c'est pas un film d'auteur, quoi. On est là pour se marrer, on est là pour s'étendre un peu, et ce soir, c'est le cas. J'aimerais bien continuer dans le cinéma, mais après, il faut franchir la première étape, la première étape c'est là, si je me ramasse, que je fais 30 000 entrées, 50 000, j'aurai jamais, je pense, une seconde chance. Après, évidemment, si on fait ne serait-ce que 500 000, comme c'est un film qui n'a pas coûté beaucoup, 1,5 million max, je pense que oui, on aura l'opportunité de faire une suite, et là, peut-être que je ferai les choses tout seul. Arrête ! Il a fait d'énormes progrès, Rémi, hein. Il y a mon père qui a appelé, il m'a dit qu'il est très content, il est super fier de toi, il paraît que tu t'en sors très très bien. Allez, à ta rémission, Rémi ! Rémi ? Christian ? Ça va pas, Rémi, mon cœur ? Rémi ? Sous-titrage ST' 501